bien alors bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va continuer notre aventure avec snake et aujourd'hui on va pas faire de live malheureusement ça sera la suite du live qu'on a fait hier soir enfin hier matin plutôt puisque j'ai vraiment pas le temps de de faire des live le soir bref donc voilà je suis assez content de ma première expérience en live voilà il faut vraiment que je trouve une bonne solution une bonne fois pour toutes je ferai de temps en temps des live mais pas tout le temps quoi parce que c'est vraiment ça coûte vraiment beaucoup d'argent si je fais si je ferai tout le temps des lives donc et ça m'arrange pas du tout voilà bref allez donc on va continuer on ne s'était arrêté ici la dernière fois donc on est revenu dans le même endroit où s'est passé la mission vertueuse et donc après l'échec de notre mission la dernière fois et là quand on est revenu on a rencontré boss il nous a bien laminé encore une fois et alors attendez au niveau camouflage là je ne suis pas bon du tout donc je vais faire olive grap drap plutôt et on va prendre blague comme ça on minimisera la visibilité donc j'ai pas de flingue puisque le boss nous a nous la cassé entre là je vois un truc en bas oh non je voulais le faire parler mais pourquoi il a tué comme ça bon c'est dommage je voulais vraiment le faire parler mais apparemment il s'est précipité j'ai pas encore maîtrisé la chope dans ce jeu est ce qu'il ya des gardes ici bon apparemment non voilà j'ai vu un truc là sous le pont un passage une sorte de passage à ce qu'il ya un truc à oulala ça fait peur là on va faire une celle state là parce que ça fait vraiment peur attendez ce qu'il ya un truc à bas et des objets récupérés bordel on ce qu'on va faire à se coller au mur c'est pas grave aller putain il y avait un passage secret en fait allez hop on va récupérer ce qu'il ya là dedans juste je vais vérifier s'il ya pas de serpent un piège on sait jamais non ça va là on va prendre uniforme raindrop qu'est ce que c'est que ce truc un nouvel uniforme apparemment voilà voilà qui est fait alors franchement je suis très content parce que on a récupéré déjà le sniper au début du jeu ça c'est plutôt pas mal je trouve c'est quelque chose que j'avais jamais imaginé qu'on pouvait récupérer le le sniper au début du jeu enfin bref donc là on va essayer de jouer toujours la carte de la prudence je vais changer de camouflage tiens on va prendre tiger strip on va laisser black comme ça voilà on va avancer tout doucement puisque là on va on va s'avancer dans la base dans laquelle on a récupéré ce que là je crois non oui c'est bien ça c'est vraiment embêtant on n'a que le couteau comme c'est vrai que c'est un peu déjà je vois un garde est juste là on va aller de ce côté on va aller de ce côté déjà je sais qu'il y a une ouverture ici c'est bien ça ah non ah non il n'y avait pas de mince si oh putain je voyais je voyais rien en fait ouais est-ce qu'il y a des gardes ici ça m'indique il y a un truc ici un garde peut-être est-ce qu'on peut oui peut grimper les escaliers en rampant ça c'est pas mal franchement c'est pas mal du tout continue à ramper on sait jamais je pense qu'ici on aura oh oh qu'est-ce que c'est que ça encore le ak-47 ah bah dis donc on a de la chance dans ce let's play franchement on a récupéré une nouvelle arme parfait bon déjà il faut que je je sache où est le garde on va aller doucement ici si je regarde bien il n'y a personne ouais c'est pas normal ça c'est pas normal du tout je vais désactiver le motion d franchement ça me sert strictement à rien bon j'ai vu un truc là en bas j'ai vu une grenouille bon alors peut-être que je ti des bêtises mais si elle est là il y avait bien une grenouille mais comment on peut y aller est-ce qu'il y a une attendez ah non comment on peut accéder à la grenouille là bon ok il me faut le flingue pour la shooter très bien alors ici est-ce qu'on doit changer de camouflage je pense que si on va mettre quelque chose de plus adapté bon le black apparemment ça marche très très bien alors là je crois qu'on va rencontrer le personnage mystérieux Adam ok on peut se glisser je crois on peut se glisser ici on va remettre le motion d on va récupérer un petit peu de batterie c'est quoi ça franchement je ah face zombie c'est pas mal ça franchement je sais pas si le lieu est désert je crois que le lieu est désert je vois aucun garde en fait ouais je crois que le lieu est désert on va juste monter pour voir s'il y a personne sur les toits bon apparemment il n'y a personne ouais apparemment il n'y a personne ok ah il y a bien un objet ici donc on va le prendre qu'est-ce que c'est cbox ok on va se planquer dedans j'imagine on va y aller par là attendez on va voir s'il n'y a pas un objet ici oh oh putain le détecteur de mine très très important ça personne ici on va se baisser voir s'il n'y a pas quelque chose sous le lit non on va ressortir alors ah il fallait rentrer et sortir ok c'est un peu vieillot comme mécanique ça bon ah c'est euh c'est l'espionne là c'est elle Adam est-ce que tu es Adam ? je pensais que tu devrais être un homme Adam n'a pas pu faire ça ok dis le motiveriel qui sont les patriots ? qui sont les patriots ? réponds-moi je suis tombé je suis tombé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 The name's Eva. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your codename? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes. Why? Because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. Four years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Louser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here. Even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. Forty-five, huh? Hmm. Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced. And the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original, too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. The long-type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that. Nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers. And there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this, too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe, then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohan. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? Huh. In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right. Let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information. Nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although, in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders. Okay? Yeah. Okay. Okay. Bon, les amis, désolé, je vais faire une petite pause et je vous reprends. Allez, re les petits amis, désolé. Je ne sais pas ce qu'il a le chat aujourd'hui. Il est très bizarre. Alors, on va sauvegarder. Et voilà. Du coup, je n'ai pas tout suivi au niveau de la cinématique. Apparemment, il lui a offert un flingue, un nouveau flingue. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va peut-être essayer de communiquer avec qui? Je ne sais pas. Bon, ben, bref. C'est l'unité de Ocelot, ça. Oh, le Snake. Il n'arrive jamais à se concentrer devant une femme. Comme nous tous, Der. Ah, d'accord, il y avait une trappe. Où le lit? On va s'en servir pour... On peut utiliser ça pour rentrer dans le basement. Elle essaie de s'échapper, en fait. Dammit, j'ai beaucoup. Je vais passer à eux sur ma voiture, je vous appelle plus tard. Ok, je les garde à l'envers. Ne me fasse pas maintenant. Très bien, donc là, on va pouvoir essayer d'occuper les gardes. Du moins, on les tuer, je pense. Il faut les tuer. Alors, attendez, attendez. Est-ce qu'on ne se planquerait pas sous le lit? Ouais. On va se planquer sous le lit. Oh, la vache. Une grenade aveuglante. Il n'est pas ici. Oh, la vache. J'allais faire une grenade. Ok, on va changer d'abord le camouflage. Je vais mettre le square, là. Ouais, c'est pas mal. Et on va mettre splitter. Splitter, comme ça. Voilà. Euh, on va aussi, euh... Je suis, je suis, je suis, je suis. La vache. C'est pas évident, hein. On va se planquer ici, tiens. Putain, il y en a un sur le toit. Je l'ai vu. Vache. C'est chaud, hein. C'est bon? Bon, écoutez. Là, les amis, le chat commence vraiment sérieusement à m'énerver. Donc, je vais mettre pause et je reviens. D'accord? Allez. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y en a un sur le toit. Euh... Par contre, là, comment on va faire, là? C'est une bonne question. Vraiment pas voir grand-chose, ici. Attendez. Ils sont là? Ils sont déjà là. Ok. Putain, je comprends rien avec le motion d'hier. Je vous jure que le... Mon plus gros problème dans ce jeu, c'est le motion d'hier. Ok. Ils sont là. Ils sont là. Il y en a un qui... Putain. Il y en a un qui reste à l'extérieur. Ok. Parfait. Vas-y. Vas-y. ... ... ... ... Merde ! Merde ! Oh la la ! Pas concentré du tout là le gars Qu'est-ce qu'il fait lui ? ... ... Mais ! Je visse pas la tête depuis tout à l'heure ? C'est une blague ... ... ... ... Mais sérieux ? Les gars qu'est-ce qu'il se passe là ? Je visse la tête depuis tout à l'heure et ça marche pas ? ... Est-ce que c'est normal ? ... ... ... ... ... Bon là c'est clair, le but c'est de les tuer ... 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 couteau là. Oh mais qu'est-ce qui se passe là ? Oh la la... Mais... Oh punaise... Punaise, punaise, punaise... Maintenant ! Oh la vache... Y'en a un qui est mort ! Ah putain j'en ai tué trois déjà ! Avec le tonneau ! Oh la la putain... C'est une catastrophe là ! Oh mais sérieux ? Oh la 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 ! Oh la 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 ! Mais sérieusement, le CQC ça marche pas hein. Bon. Alors on va changer de camouflage déjà. On va se mettre le Tiger Strip. Et le Woodland pour la peinture du visage. Par contre, je suis blessé. Donc on va utiliser ça. Ça. Et ça aussi. Attendez. Il souffre de Gunshot Wounds. Gunshot Wounds. Très bien. Alors, c'est ça. Voilà. Nickel. Alors déjà, je sais qu'il y en a un sur le toit. Ouais, il est là. Oh putain, il arrive même pas à grimper l'échelle. C'est pas mal. Déjà, je suis pas équipé du flingue. Ok, là je l'ai eu du premier coup. Putain la vache. Il y a personne ici ? Il faut vraiment du temps pour s'habituer au sonar. Très franchement, c'est pas évident. Euh, il a disparu l'autre. Apparemment, il a disparu. Ah, il y a un truc ici. Je l'ai pas vu. Bug Juice. Il faudrait vraiment que je trouve... Euh, je vois ce que ça veut dire. Il y a certains items où... Attendez. On peut les voir d'ici. J'ai rien vu. J'ai rien vu, j'ai rien vu. Franchement, le chat, il m'a perturbé aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a. Il est très agité. Mais merde, là je l'ai... Mais les gars... Là, j'ai tiré sur la tête, là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais franchement, là je comprends plus rien. Je comprends rien du tout. Mais sérieusement, c'est une blague ? Non, mais... Ok. Oh là là. Chaque fois, je rate mon headshot. Ouais, trop bizarre. Sérieusement, c'est trop bizarre. Ok. Ah. Il droppe un truc. Ah, ça veut dire que même les ennemis qu'on tue, ils droppent un truc. C'est bon à savoir, ça. Parce que, la dernière fois, ils ont rien droppé. D'accord. Bon, c'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Le fait de viser la tête et que ça marche pas, c'est très 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 bizarre. Bref. Allez, je me tais pour la cinématique. Je me tais pour la cinématique. Je me tais pour la cinématique. Je suis assez de votre judo. Je vois que tu as un un seul action armé. C'est vrai. Il ne sera pas d'accident à cette fois. Tu n'as dit un accident ? Eh bien, ça ne s'est pas passé si tu n'as pas été débrouillé. C'est quoi tu dis ? C'est une bonne gun. Je te donne. Mais l'embrief ne te donne pas de tactique. C'est un seul action armé. Il n'y a pas d'accident à la triomphe. C'est plus possible. Plus, tu n'as pas eu de la chance de s'éteindre. On me... On va voir... Six shots. That thing only carries six shots. The Makarov carries eight. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does! It's not bad, franchement, comme cinématique, ça. Le pauvre slot s'en est pris plein la gueule. Bien, alors... Alors, si j'enlève le silencieux, et si je le remets, non, il ne le change pas. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention avec le silencieux. Dès qu'il s'enraye, on doit en changer un autre. Il ne faut pas utiliser le flingue quand on n'a plus de silencieux. Il faut vraiment être vigilant, quoi. Il faut vraiment être vigilant, quoi. Allez. Allez, il est grand temps d'aller explorer la jungle. Du coup... Attendez, je veux expérimenter un truc. Est-ce que je peux pousser ce... Oh, oui. Je peux aussi pousser ce... Ce tonneau. Bien. C'est pas mal, quand même. Franchement, c'est pas mal du tout, quoi. Allez. Je suis en renise, je prude, machin chouette. Ok. Alors, est-ce qu'on a récupéré déjà les lunettes thermiques ? Ce que je veux vraiment vous montrer. Par contre, le seul inconvénient avec les lunettes thermiques, quand on joue sur émulateur... Alors déjà, Mind Detector, je vais le mettre. Ça, je vais l'enlever. Non, ça, plutôt, je vais l'enlever. Ça, je vais l'enlever. Euh... Ah non, on l'a pas encore récupéré. Ok. Bon, c'est pas grave. Quand on le récupérera, je vous montrerai ça. Alors, on arrive à une espèce de zone avec du brouillard. Donc là, il faut faire attention. Il y a les serpents. Voilà. Comme ça, on va s'en débarrasser. On va enlever le sonar pour l'instant. Ah, il y a des serpents partout, hein, sur le rivage. Il faut faire gaffe. Et il y a un crocodile, aha ! Puisque, évidemment, ici, on peut manger des crocodiles. Alors, les crocodiles nous donnent revival, gavial et gavial. Bon, je pense que c'est des trucs qu'on pourra manger. Je regarde toujours au sol, parce qu'il y a toujours des serpents qui traînent. D'accord. Ok, là, je comprends. Il y a même des grenouilles, putain. Ok. Il faudra faire gaffe que ça ne soit pas des grenouilles empoisonnées. Parce que sinon, ça... Ça aurait vraiment mal, quoi. Voilà. Il est mort ? Ok, il est mort. Donc, on peut plonger, hein. On peut plonger. Voilà, parfait. Nickel. Il faut toujours observer, hein. Parce qu'ils sont toujours planqués. Ah, bah tiens. Il y en a un à côté de moi. Il faut toujours être vigilant. Putain, la branche m'a fait peur, hein. La branche de l'arbre, tout d'un coup, qui pop. Ça m'a fait peur. Je croyais que c'était un crocodile. On va mettre le sonar, on sait jamais. Enfin, le détecteur de mine, plutôt. C'est jamais. Ah, ah, d'accord. Ils commencent à mettre les pièges, là. Vous voyez ? Ça, c'est un piège. Donc, si je coupe le câble, ça déclenche un piège. Heureusement, on l'a vu venir. Ah, il y a des objets là-bas. On y va. On y va, je m'en fous. Je sais qu'il y a des crocodiles, mais là, il y a quand même des objets. Donc, ça pourrait être très, très intéressant. Je crois qu'il est quand même un peu loin, le crocodile. Ça, c'est quoi ? C'est des munitions. Comment on peut accéder en haut, là ? Il y a peut-être un passage... Oh ! L'autre qui se dirige vers moi, là, direct. Il y a peut-être un passage quelque part, mais je sais pas où c'est. Trop bizarre. Attendez. Il y a forcément un passage. Il y a forcément un passage quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des câbles ? Non, mais je rêve, il y a des câbles. Je ne peux pas grimper ici. Mais attendez. Mais voilà. Grossière erreur de ma part. Vous voyez, là, je commence à trembloter. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus de stamina, tout simplement. Donc, il faudrait lui donner à manger. Par exemple, du piton. Allez. Et il y a parfois des scènes cinématiques qui vous montrent comment ils mangent depuis le temps. C'est assez rigolo. Voilà. À la Rambo ! Voilà. Au moins, on récupère un petit peu de stamina, là. On va en manger un autre. Très bien. On va reprendre tout ça. Alors, j'ai vu qu'il y avait un arbre, apparemment, sur lequel on pouvait grimper. Mais je ne sais pas par où y aller, en fait. Voilà. C'est ça, le hic. C'est peut-être par là, alors ? Non. Il y a des poissons. On peut aussi tuer les poissons. Non, mais... Ok. Donc, on ne peut pas grimper de l'autre côté. C'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Ok, il y a déjà des objets, ici. Ok, on est full. Là, je pense qu'on arrive. Voilà. Parfait. Là, par contre, je ne comprends pas, les gars. Je ne comprends pas. Alors, il y a un serpent. Il faut vraiment que je fasse gaffe, là. Je ne sais absolument pas comment accède à l'autre zone, là. Mais sincèrement, je ne sais pas. Bref. On perd du temps, hein. On perd du temps. Il y a quand même un objet, ça m'intrigue. Juste là-bas. Mais je ne comprends pas. On est bien d'accord, on ne peut pas y accéder. Mais ce n'est pas possible. Ou alors, il y a un passage en dessous. Attendez, bah oui, on est dans les... Mais oui, il y a les sangsues. C'est pour ça que je perds beaucoup de stamina. Voilà. C'est pour ça que je perds beaucoup de stamina. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a ici ? On peut y aller ici ? Non, on ne peut pas. Mais sans déconner, ça commence à me gaver, cette histoire, là. On va peut-être plonger. Voilà. Il n'y a que des crocodiles. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire du tout. Encore des sangsues. On ne peut rien faire. Ouais. Donc on va manger un petit coup, là. Des calories. Voilà. Même si je sais qu'il y aura encore des sangsues. Voilà. Vous avez entendu le bruit ? C'est comme si... Quelque chose nous sucie le sang. Ouais. Bon, les gars, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on peut y accéder à cet arbre. Si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que là... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Bon, j'ai enlevé le détecteur de mine, là, parce que ça ne sert à rien. Non, 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 honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faut faire, là. Je ne peux pas grimper. Quoique... Attendez. Je le fais tourner, peut-être ? Non. Non, allez. Bon, on laisse tomber. Je ne comprends pas. Ah ! Mais on ne peut pas y aller. Attendez. Quoique... Non, non. Non, même pas. Non, non, non. On ne peut pas. Mais c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Ah, qui m'appelle ? Snake, est-ce que tu es là-bas ? Eva ? Tu m'aiment pas ? Tu as fait ça sans aucun problème. N'importe qui m'a vu. Donc tu es retournée avec Volgan ? En matière de parler. Qu'est-ce que le boss ? Oui, elle est aussi. Tu devrais être attention. Merci, je le ferai. Le boss et je m'aiment très bien, mais je pense que nous, traitors, avons beaucoup en commun. Pourquoi quelqu'un voudrait un defect ? Betrayer ton pays comme ça, je... Bon, on va passer ça. On va enlever les sons dessus. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Bien. Voilà. Là, très clairement, les gars, je ne sais pas comment faire. À moins de faire un... Attendez, je vais prendre mes jumelles, tiens. Il y a des arbres, mais on ne peut pas grimper dessus. On doit y aller de l'autre côté. Ouais, bon. Non, non, non. On laisse tomber. À moins qu'il faut, en fait, qu'on emprunte une autre section pour y aller là-bas, en fait. Je ne sais pas. Je dis peut-être une bêtise, mais peut-être qu'il faut aller à l'ouest, à partir de cette section. Je dis peut-être des bêtises. Alors, oula. Il y a des grillages électrifiés. Donc ici, ça commence à sentir un petit peu le sapin. Bon. Ici, je pense qu'on peut passer. Voilà. Là, ça commence à devenir un petit peu plus chaud. Ça commence à se gâter. On va peut-être changer de camouflage, tiens. On va voir si on n'a pas un costume. Le raindrop marche ici. D'accord. On va se mettre en raindrop. On va se mettre en split. Alors, déjà, je vais mettre le détecteur de mine. Ah, ben voilà. Il y a des mines, les gars. Déjà, on voit le claymore. Il y en a une ici. Il y en a une là. Très bien. Il y en a une ici. Parfait. Ah, il y a peut-être une autre section. Ah, d'accord. On va vérifier ça, les amis. On va vérifier ça. C'est jamais un. Il y a encore des clés morts, apparemment. Ouh, attendez. Ouh, attendez. Il y a une autre section. Voilà. On peut, apparemment, on peut passer par là. Mais, le problème, c'est qu'il n'y a pas de passage. Ça, c'est un problème. On peut pas passer. Oh, zut. Mais comment on peut faire, alors ? On va pas passer, sérieux ? On est bien d'accord, on peut pas grimper sur cet arbre. Alors, ok, bon. La clé mort, elle est juste là. Juste la récupérer. Voilà. Non, non, franchement, je trouve pas où est-ce qu'on doit y aller. Je m'arrive pas à comprendre. Oh, merde. Oh, merde. Mais quel con ! Mais... Fais exprès. Ok. On va se calmer, on va se calmer. On va se calmer. On va mettre des bandages. Ça, c'est pour les brûlures. Ça, c'est pour le bandage. Voilà. Mais quel con ! C'est hallucinant, hein. Ce que je viens de faire, c'est hallucinant. Backpack. Est-ce qu'on a des rations ? Air Snake. Alors, on va voir ça. Eticulated python meat. To throw. How strong button is pressed various distance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais... Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas des rations, ça ? On peut plus manger des... Pour soigner sa vitalité, là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Je comprends plus rien. Ou alors, peut-être la vitalité se soigne automatiquement, petit à petit. C'est ça, la vitalité se soigne rapidement, en fait. Tout seul. D'accord, on a plus système de rations, en fait. Ok, donc c'est plus la stamina, ici, en fait. Je n'ai pas compris pourquoi je me suis précipité tout à l'heure. Ouais, je pense pas qu'il puisse passer, en fait, ici. Bon, tout n'est pas perdu par rapport à l'objet de tout à l'heure, puisque, ici, apparemment, il y a deux... Deux chemins à emprunter, en fait. Bon, on doit accélérer quand même un petit peu, hein. Arrêter un petit peu les conneries. C'est bien ça, hein. On a deux chemins. Ok. Je regarde juste s'il n'y a pas de garde, ici. Euh... Non, apparemment, il n'y a personne. Oh, punaise, il y a un chien. Bon, désolé, hein. Oh, putain, il n'est pas mort ? Sérieux ? Mais qu'est-ce qui se passe avec le headshot, là ? Avec le système de visée ? Mais je ne comprends pas. Mon dieu. Ok, il y a un garde qui rapplique. Qu'est-ce qu'il faut faire, les gars ? Non, mais j'hallucine, ou quoi ? J'hallucine ! Bon, ben, les gars, écoutez, c'est très bizarre. Même si on vise plutôt pas mal, quoi, j'ai envie de dire que rien ne marche, quoi. Bon, ben, bref, allez. Est-ce qu'on irait pas ici ? Ok. Ah, j'ai l'impression que c'est un cul-de-sac. Ouais, apparemment, c'est un cul-de-sac. Ah, attendez. Mais ça, c'est déchiré, ça. Ouh, l'ololololol, c'est quoi ce truc, là ? Comment on peut passer ici ? Déjà, la question, est-ce qu'on peut passer ici ? Bon, je vais faire une save state, on sait jamais. On va voir. Ouh, putain, ça passe. Ça passe comme ça ! D'accord. Ça, c'est génial, ça. C'est vraiment génial. Ouh, là, il y a un piège, ici. J'ai vu un truc. Oui, il y a un piège. On a l'air. Ouh, punaise. Ouh, punaise, mec. Ololol, ololool. Il poêle devant le mec, quoi. S allemaal. Oh la 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 On a des enfants, on va impliquer Et ils arrivent en plus C'est ça qui est génial Oula, on l'a eu, cette fois-ci on l'a eu Ce qui est bien c'est que j'ai le sniper Est-ce que je l'utilise Vous en pensez quoi les amis Je pourrais très bien l'utiliser Ouais attendez Backpack weapons Mais attendez il est où le sniper Mais non, il nous enlève le sniper Oh non Ça c'est pas fair play les gars Il nous enlève le sniper Qu'on a récupéré au début du jeu Oh la 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 Bah là je suis déçu Là honnêtement je suis déçu Est-ce qu'on peut la voir d'ici On l'a eu Oh la vache Putain on l'a eu Mais non Mais non Putain Mais c'est pas vrai Mais Tout à l'heure on l'a fait deux fois Et ça a marché Mais Au secours Oh punaise Bon heureusement ça ne one shot pas Sinon ça serait vraiment La galère quoi Bon il n'y a plus personne là C'est sûr qu'il y a encore des Des soldats Faut se méfier les gars Faut se méfier Bon là le camouflage ne marche pas très bien Je sais pas pourquoi Euh Ouais si tu veux On va garder ça Regardez ça Ah ici on peut passer Si je comprends bien On peut passer Ok Il y a un garde ici Ok Il est mort Ah c'était peut-être le dernier Alors ici il y a un piège Je l'ai vu Mais où est-ce que ça va nous mener Ce chemin Je comprends pas Pas bien Il y a un chemin ici Ok Donc il y a un chemin là Est-ce qu'il y a un autre chemin De l'autre côté Je ne sais pas On va voir ça On va vérifier Oui Il y a un autre chemin ici D'accord Ce qu'on va faire On va y aller à l'ouest Je sais pas hein Peut-être qu'on va atterrir Dans les marécages Je sais jamais On va voir ça On va voir ça Ah non Pas du tout En fait les deux chemins Peut-être qu'ils vont nous mener A Bolshaya Base D'accord Ouais bon On laisse tomber On laisse tomber Pour l'objet De tout à l'heure Je sais pas ce qu'il faut faire Il y a un chemin Que j'ai dû zapper Je sais pas Bon Allez on va changer De camouflage On va prendre celui-là Hop Base Celui-là Et c'est parti On laisse tomber C'est parti C'est pas évident le headshot. C'est vraiment pas évident du tout hein ! Là il faut que je fasse gaffe aussi à mon silencieux parce que, apparemment, il ne reste plus beaucoup de temps. Alors on va voir s'il nous droppe un truc intéressant. Ah non, ça va. On est full au niveau munitions du M22. Très bien. Il est peut-être plus rapidement. On va faire le tour du camp. Je crois qu'il y a un garde là, je l'ai vu. Il est là. On va peut-être mettre le motion D, je sais pas. Est-ce qu'on peut l'avoir d'ici ? Il faut vraiment se concentrer là. On l'a eu. Ah, c'est le tranquillisant ! D'accord. J'ai pris le tranquillisant, l'arme qui fait endormir les ennemis. Ok. Tiens, il y a un chemin ici ? Mais j'ai envie quand même de prendre les trucs qu'il y a dans ce camp. Alors pour l'instant, on peut dire que l'infiltration est réussie quand même. Ouais, joli. Ça, c'est une belle récompense. Alors, on va voir ici. Ouh là, il y a un hélicoptère. On va les endormir. Tiens, allez. On va changer un petit peu. Ouh là. Il y a un bâtiment. C'est chaud quand même. Ça va être chaud. On prend des risques. On prend vraiment des risques. On prend vraiment des risques. Ok. On retient notre souffle. Sérieusement. Il y a des trucs ici. Stone G, c'est quoi ça ? C'est une grenade, non ? Ok. Ok, il y a quoi ça ? C'est quoi ? Ah, d'accord. C'est pour les calories ration... Rationful. Alors, j'ai pas compris le système des rations, les gars. J'ai pas compris le système des rations. Attendez. Il y a un garde ici ? Il y a un chien, par contre. Il y a un chien, on l'a entendu grenier. Alors ici, mousetrap. Et ça, c'est... Des munitions. Mais il nous avait pas dit qu'on était full tout à l'heure ? Bon, ça doit être ça, l'arme que j'ai là, que... Que j'utilise, en fait, c'est pour ça. Alors, je vais prendre un petit peu de... Un serpent. On va manger un serpent. Ok. Comme ça, on récupère de la stamina. On va voir. Il y aurait pas un truc ici. Alors, je pense que les ennemis peuvent nous voir à travers la fenêtre, hein. C'est bien ça, putain. Ok. On va se casser le plus loin possible. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Non, y a rien. Ça va, ça va, ça va, ça va. Donc, on peut emprunter ce chemin. Oh ! Il y a encore... Encore un truc ici. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bien. Bon, bah, je pense que... C'est bon, hein. On peut y aller. Je crois qu'on peut y aller, les gars. Allons-y. Oh, putain. On a eu du bol. Il y avait un garde. Pas loin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ah, on va se battre contre un slot ? Ah, tu es à la fin. Il semble que l'infos de boss était correcte. Ah! Ah! C'est juste toi et moi. C'est pas mal quand même. Sous-titrage ST' 501. Allons-y. Alors on utilise le tranquillisant. On va utiliser le tranquillisant. Oh, il triche en plus. Oh, il y a des serpents aussi ! Ça n'arrange pas les choses. On va d'abord enlever le poison. Ah, je pourrais utiliser ça aussi ! Bah oui ! Oh là là ! On ne l'a pas eu apparemment avec les abeilles. Putain, il bouge trop ! Et vise bien ! Je vais essayer de ne pas m'énerver, franchement. Oh là là là, mais c'est pas vrai ! On l'a eu aussi. Bon. Ok, on va continuer avec cette arme. Il n'est pas dur. Bon, il faut rester concentré quand même. Il est très rapide. Il n'est pas différent de simplement changer un clip. Ce temps de reloude est incroyable. Oh, c'est pas vrai. Attendez. Tranquillisant ou pas ? Tu es tous la parole, hein ? Mais... Putain. Il est où ? Je n'ai jamais ressentie une tension comme ça avant. Il est peut-être là. C'est tellement différent de simplement changer le clip. Non ? Il n'est pas derrière le rocher là ? Mais il est où alors ? Le temps de réloader est incroyable. Mais... Mais putain, mais pourquoi ça n'a pas marché les abeilles là ? Je vais enlever ça. Bon, le truc des abeilles n'a pas marché, je ne sais pas ce que... C'est une blague. Hop, mais vas-y ! Mais où est passé mon arme ? Mais ce n'est pas possible ! Oh la 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 la... C'est chiant, hein ? Vous parlez, hein ? Sérieux, c'est une blague, ça ? Je l'aime ! Oh la 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 la... Mon dieu ! Il s'est passé un truc assez étrange quand même. Il s'est immobilisé, il n'a rien foutu, quoi. Oh la, ça doit être l'autre là ! L'un de l'unité Cobra. Depends, c'est quoi ? Depends, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? OK. Oh putain... Je ne vois plus rien les gars Je n'ai même pas de lunettes Comment on va faire les gars Comment on va faire On n'a pas de lunettes Nocturne On a peut-être Raté un objet On n'a pas de lunettes 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 On n'a jamais eu un problème On a été trainés d'utiliser chaque pièce d'équipement en tant que manière possible Si vous n'avez pas de lunettes Tenez quelque chose On a besoin de développer une pensée flexibles innovatives si vous voulez Hey ! Est-ce que tu m'écoutes ? Oui, bien sûr que je l'en ai. Premièrement, regardez ce que vous avez maintenant. Vous n'avez pas quelque chose qui vous permet de vous donner de la lumière ? Ça éclaire un petit peu. Mais par contre, franchement, ça n'éclaire pas beaucoup. On va enlever ça pour l'instant. Oula, il y a un trou ici. Il y a une ouverture par là. On va y aller par là tout d'abord. J'espère qu'il n'y aura pas de sangsues. Par pitié. Ok, c'est quoi ça ? Des champignons. Ah, batterie. On a récupéré une batterie. C'est tout ? Non, il y avait autre chose. Des munitions mais on est full en munitions. Allez, on va replonger. On va aller dans l'espèce de trou là. C'est peut-être là la sortie. C'est loin quand même. Ah non, ça va. Oh, il y a une ration apparemment. On ne peut pas la récupérer, on est full. Très bien. Décidément. On ne peut pas faire grand chose. Pas bien. On va rallumer le cigare. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Si on avait les lunettes nocturnes, je pense qu'on s'en sortirait mieux. Mais par contre, ça ferait bugger l'émulateur. Garantie. Uniforme animal. Très bien. Je pense que vous voyez absolument rien chez vous. C'est normal, moi aussi. Il doit y avoir une sortie. Oula, par contre là, on prend vraiment des risques. Ça n'allume pas du tout là, le truc. C'est quoi ça ? C'est un serpent. Ah non, ça va. C'est juste une grenouille. C'est juste une grenouille. C'est quoi ça ? Ok, c'est encore une grenouille. C'est quoi ça aussi ? Ah, ça c'était un serpent. J'ai bien fait de tirer. Ok, on a trouvé la sortie peut-être. Oula, faut faire attention. C'est quoi ça encore ? C'est quoi ça ? Apparemment, c'est un cadavre. Va bien. Et ça, c'est Bug Juice. C'est quoi ce Bug Juice ? On devrait peut-être l'utiliser pour voir. Attendez, ce n'est pas ici. C'est Food. Est-ce que... Wood... Bug Juice. Bug Juice. C'est où ? C'est pas là. Étonnant. C'est où alors ? Ah, c'est là ! Bon, on va voir la description. Apparemment, c'est une arme. Juste comme ça. Un bug repellent. Un bug repellent. Keeps away. Harnessed. Enleach. While. Lasting. Apply. Button. Person. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais c'est pas grave. Je chercherai sur internet après. Ce que ça fait ce Bug Juice. Ah, là, c'est tout de suite beaucoup plus éclairé. C'est mieux, déjà. On voit où est-ce qu'on met les pieds. Alors, déjà, ici, il y a quelque chose. Le M37. Oh, putain. Il y a un serpent. Le M37, apparemment, c'est un... C'est un gunshot. Un shotgun, pardon. Alors, il y a des chauves-souris. Est-ce qu'on peut les avoir comme ça ? Oh, oui ! Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Franchement, pas mal du tout. Ils a tous eu, je crois. Pourquoi je peux pas avoir des chauves-souris, moi ? J'ai full en... Ah, c'est peut-être parce que... Ah, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Peut-être parce que je suis full en... Attendez. Est-ce qu'on peut manger ce truc ? Il est dégueulasse, le snake, là. Il est horrible. Bon, on va prendre une chauve-souris, tiens. Ah non, on peut pas ! Oh ! Mais les rations, ça sert à quoi ? Je vous jure, je comprends pas l'histoire des rations. Voilà, c'est quoi ? C'est quoi ? On peut les manger ? On peut les... Je sais pas. Trop bizarre, le truc des rations. Trop trop bizarre. Bon, écoutez. On va partir d'ici. On va y aller. On va sortir de cette petite... De ce petit chemin. Là, il y avait un serpent, je crois. Là aussi, il y a un serpent. Hop. On va juste vérifier... S'il y a pas un truc quelque part... Les chauve-souris, on les voit, hein. Ils sont suspendus. Oh, elles sont suspendues. Il y a une chauve-souris. Euh... Et là... Ah, c'est la sortie. Ok, c'est là qu'on va se battre contre le... Ah, d'accord, ok. Je m'en souviens, maintenant. Je m'en souviens très très bien, maintenant. Je t'entends à la fin. C'est pas une chauve. Nous, les sons du biais. Ha! C'est la paix. Ha ! Je suis la paix. Sous-titrage ST' 501 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 Attendez. Concentration. C'est chaud mais attendez c'est quoi cet endroit quoi que c'est la première fois que je viens par là attendez faudrait peut-être que je change de camouflage aussi non 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 Ok. Faire gaffe quand même hein. Faire gaffe. Je l'ai pas eu ? Il est mort ou pas ? Je te jure des fois tu comprends rien hein. C'est quoi cet endroit ? C'est la première fois que je viens là. En tout cas j'ai pas le souvenir que je suis arrivé ici. Bon on va voir lui qu'est-ce qu'il a à nous donner. D'accord on est full. Ça aussi on est full. Et ça, ça doit être les objets de soin non ? Voilà. C'est parfait. De l'autre côté, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ? On va voir. Sérieusement les gars, c'est la première fois que je viens ici. En tout cas j'ai pas le souvenir d'être venu ici. Bon allez on va plonger. On va aller beaucoup plus vite comme ça. J'espère qu'on aura pas de sensu aussi. C'est quoi ça ? Ça c'est le soldat que j'ai tué tout à l'heure. Et donc là... Euh... Attends mais... Mais non, ils ont mis une grenouille qui fait du bruit là-bas. Très bien. Allez, on va remonter. Alors faut faire attention ici hein. Parce qu'apparemment il y a des espèces d'araignées qui sont très très méchantes. Ouh, pas mal ça. On va récupérer un objet. Très bien. Ok. Ouh, pas mal ça. Ouh là, on va récupérer un truc. Dragunov sniper. On l'a déjà récupéré au début du jeu. Et là on va le re-re-re-récuperer. C'est assez étrange mais bon. Allez. En tout cas on a récupéré le Dragunov. Ok. Bon, c'était juste pour le sniper. Qui va évidemment nous être utile dans le combat contre The End. Il est quand même vachement long le Metal Gear Solid 3. Mine de rien. Mine de rien. On est déjà à deux heures. Est-ce qu'on va continuer ? Est-ce qu'on s'arrête ? Je sais pas. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on s'arrête ? On va voir. On va voir. Alors Sokolov Volgin l'espionne Eva Ok Petite réunion de famille Alors je pense qu'on va s'arrêter Après cette cinématique les gars C'est vrai maintenant ? Combien de fois je dois te dire ? Tanya ! Chaque fois que tu résistes, ton amie va souffrir les conséquences C'est clair ? Volgin ! Je paye une safe state hein, on sait jamais Holds it right there, traitor Let's find out just how lucky you are Watch closely One of these three guns has a single bullet in it I'm going to pull the trigger six times in a row Ah tu t'es prêt ? Jouer avec ses nerfs Il y a toujours quelqu'un qui pisse dans Metal Gear Solid Dans le premier c'était Hal Emmerich Dans le 2 c'est Emma Emmerich C'est sa soeur Et dans le 3 c'est Sokolov Il y a pas de paix sur la bataille Il y a toujours un peu de paix C'est mieux de rester en ligne depuis maintenant on the Cobras will take care of him has the CIA dog been disposed of yet? the pain is dead what? he may be a child but he's definitely one of yours I fear Khrushchev may have a hand in this we have no time to lose you must eliminate him before the final test don't worry they'll be able to handle it I'm leaving him to you, the fear let me see the fear the fear the old man is always sleeping, is he alright? the end is saving what life he has left in him for battle normally he's dead but he'll wake up when the time is right and when he does, it will be the end for the boy sokolov isn't worth your love you can entertain me until the rain stops sokolov 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 you have sorrow you have sorrow is that you? he is there I think the most hard fight in Metal Gear Solid 3 is the end en tout cas le combat le plus long qui demande le plus de de sang froid bref bien est arrivé je crois qu'il y en a un autre mais je sais pas où il est il ya une autre grenouille de l'autre côté en fait je comprends pas le délire des grenouilles là je sais pas il ya peut-être un truc un débloquer un je sais pas une arme voilà parfait ouais je sais pas si on peut débloquer un truc avec les grenouilles là qui émettent du bruit ça c'est quoi des munitions et ça c'est quoi des munitions ah non pas du tout c'est quoi c'est une grenade ça c'est un type de grenade très bien est ce qu'il y aurait pas des armes quelque part dans la flotte non assis euh alors je vais la récupérer ou pas oui pas aussi pas bien pas très très bien donc là bas oui c'est là regardez oui ces espèces d'araignées sont vraiment très très dangereuse dès que vous en approchez vous n'êtes pas mort mais quand même ça fait des dégâts ça fait beaucoup de dégâts bon vous avez vu la fissure faite par volgine putain mais vas-y hop allons-y euh bien euh bon on va pas on va pas aller plus loin on va s'arrêter là je vais juste sauvegarder on reprendra on prendra la prochaine fois mais non je veux pas appeler le majeur zéro oui allez c'est bon merci voilà alors on en est à combien là on en est à 4h13 minutes de jeu parfait allons-y voilà allez écoutez je vais faire une safe state voilà bon les amis euh j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré les problèmes techniques que j'ai eu je fais malgré quelques petits soucis même le chat m'a un peu dérangé aujourd'hui c'est un peu bizarre d'ailleurs je vais voir qu'est ce qu'il a je comprends pas enfin bref voilà j'espère que cette petite aventure vous plaît donc n'hésitez pas évidemment à commenter liker partager et puis moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de la on va continuer à explorer cet endroit et le prochain ennemi je pense que ça sera the fear et the end on va se battre contre tous les deux je peux dire que ça va nous donner des essuers froides surtout avec the end voilà on verra ça évidemment ensemble allez les amis portez vous bien très bientôt salut